Alors l'été passé, on s'était arrêté quelques jours au Hameau des Buys, un oasis de vie situé en Ardèche depuis 2001, qui compte en son centre une école accueillant environ 80 élèves de la région, une zone d'habitat écologique où vivent en collectif une cinquantaine d'habitants et une ferme. On a profité d'être là-bas pour filmer quelques-unes de nos rencontres qu'on vous partage aujourd'hui dans cette vidéo. J'avais quelques principes aussi que j'ai toujours, des valeurs et des principes liés, on pourrait dire globalement, au changement de société qu'on va devoir faire du point de vue de la transition écologique. J'étais quand même un peu branché sur toutes ces questions-là. Je m'interrogeais sur la cohérence de ma vie telle que je la vivais pratiquement et mes valeurs et mes principes. En fait, je ne suis pas très cohérent avec ça. Et ça s'est cristallisé un jour dans une discussion que j'avais avec une de mes petites filles de 19 ans qui j'ai dû se quitter de la politique du monde, enfin, qu'il fallait changer le monde, etc. Et elle me dit « Oui, papy, tout ça, c'est bien beau ce que tu dis, mais toi, concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour changer ce monde ? » Alors, c'est vrai que je lui ai répondu parce que ça m'est venu spontanément, parce que ça a été un grand événement dans ma vie aussi, que j'avais participé aux événements de 68 en France, j'étais étudiant à ce moment-là. Et donc, je pensais avoir fait quelque chose. Mais alors là, ma petite fille, elle a rigolé un peu en disant « Oui, mais ça fait un huit siècles » et puis nous, on ne s'en aperçoit plus de ces changements-là. Et j'ai dit « Oui, tu as raison, tu as raison, quoi. » Et comme j'étais déjà en recherche de changer de vie, de vivre de façon plus alternative à la vie courante, j'ai cherché un peu partout. Et puis, je suis tombé sur, pas tout à fait par hasard, en cherchant, je suis tombé sur le hameau du vie. Alors, je suis Sophie Rabibouquet, et je suis à l'origine de ce lieu qui s'appelle le hameau des Buys. Je m'appelle Denise Clare, j'ai 80 ans, et je suis rentrée dans ma maison le 29 mars 2011. C'est vraiment une date dont je me souviens. Moi, je suis là depuis maintenant, ça va faire bientôt 3 ans. Et donc, j'ai 75 ans, donc je suis décidé quand même assez tardivement à venir ici, donc à 62 ans. Moi, je m'appelle Christine. J'ai rencontré le projet en 2005. En janvier 2006, j'ai donné mon aval. Et puis, je me suis installée sur les lieux avant que les maisons ne soient réalisées, l'été 2007. Au départ, j'ai ouvert une école dans la ferme de mes parents, en 99. Et c'est une école qui s'appelle la Ferme des Enfants. Et c'est elle qui a fondé le hameau des Buys. C'est la racine, on va dire. Et puis, l'éco-village du hameau des Buys s'est greffé de manière assez évidente sur cette racine parce qu'à un moment donné, ça me semblait cohérent qu'une école puisse prendre place au cœur d'un éco-village et que les enfants puissent être témoins, vivre une expérience, une aventure de comment est-ce qu'on peut vivre autrement et qu'ils puissent aussi se préparer à un autre avenir, tout simplement. Alors, j'ai été dans l'enseignement pendant 30 ans. Et donc, je suis vraiment venue pour l'école et puis aussi pour le vivre ensemble, pour être en quelque sorte dans une grande famille, ce que je ne connaissais absolument pas. Et voilà, c'était les liens humains qui m'intéressaient énormément. Bon, évidemment, évidemment, la maison écologique aussi m'intéressait beaucoup. bio-climatique, recouverte de terre à l'intérieur, etc. J'ai coché tous mes critères. Je me suis dit, tout ce que je souhaite est là. Notamment, je voulais revenir dans la nature, près de la terre, donc avoir une vie sobre, relativement sobre, économiser l'eau, l'énergie, vivre collectivement de façon différente, l'entraide, la solidarité, enfin, toutes ces valeurs-là, pour mettre en cohérence mes principes, mes valeurs avec mon mode de vie. Et puis, participer sous l'impulsion de ma petite fille, là, à changer un peu. C'est ce que raconte ici, ce que raconte Pierre Rabhi dans sa fable sur le colibri, faire ma part, modeste, faire ma part. Alors, moi, je pense que c'est la composante écologique qui m'a le plus attirée ici. Et il y avait autour de ça d'autres éléments qui m'intéressaient bien. C'était vivre dans la nature, ne pas vivre isolée, être avec d'autres. Et voilà, essayer de trouver quelque chose de plus aligné chez moi, quoi. Un discours qui était souvent démenti par les actes, et même dans une situation où c'était plus facile d'être cohérente, quoi. J'ai conduit dans une famille où la question de l'écologie et du devenir de l'humanité était très présente. Donc, j'ai appris à réfléchir sur ces questions-là. Et puis, mon père, Pierre Rabhi, à un moment donné, a écrit un concept qui s'appelle « Pour des oasis en tout lieu ». Où il a imaginé des unités sociales différentes, qui soient bien moins nombreuses, bien moins peuplées que des villes. Mais que ce soit des petites unités sociales, où il y a un voisinage solidaire, qui peut subvenir à un maximum de ses besoins. Donc, que ce soit en termes alimentaires, en termes d'énergie, de santé, de comment prendre soin des personnes âgées ou des enfants, de comment prendre soin de l'eau aussi, récupérer l'eau pluviale, éviter de polluer l'eau, pour résoudre un certain nombre de problématiques auxquelles nous devons faire face, qui sont des problématiques liées au système conventionnel, moderne, et qui nous amènent dans une impasse collective. Donc, nous sommes un peu des expérimentateurs, en avant-garde, comme de nombreux expérimentateurs dans le monde, parce qu'il y en avance sur tous les continents, qui essayons de mettre en œuvre d'autres modes de vie, plus économes, en énergie, plus respectueux du vivant, et aussi plus épanouissants pour les êtres humains. Voilà ce que nous essayons de faire. Donc, on a un véritable projet commun, quoi, de vivre ensemble, dans la solidarité, dans l'entraide, dans la bienveillance, dans la démocratie la plus parfaite, sachant que c'est jamais parfait, et on essaie de faire vivre ça, tout en se centrant sur, quand même, comme on peut, sur des transitions écologiques. Notamment, bon, déjà dans la sobriété en termes de consommation, mais dans l'autonomie alimentaire, d'une alimentation saine. Enfin, bref, on est en plein dans ce mouvement d'une autre façon de vivre, qui ne soit pas le cycle un peu absurde qu'on est souvent dénoncé. En fait, ce que nous propose la société, c'est, pour vivre, il faut travailler, il faut produire, en gros. Mais pour que la production vous permette de créer des emplois, il faut consommer. Donc, en fait, on est dans un cercle où on produit pour pouvoir consommer, et on consomme pour pouvoir produire. Et on épuise la planète en même temps, si on n'a pas compris que ça ne pouvait pas durer comme ça. Donc là, on est vraiment, carrément, dans une optique de vivre autrement. C'est-à-dire une mutualisation des ressources, des outils, tout l'aspect coopératif, enfin, oui, toutes ces valeurs-là. Alors, c'est vrai, c'est important de dire qu'ici, on n'est pas une communauté, on est un collectif. Ça veut dire que notre intimité est quand même assez grande, on a chacun de nos logements. Et puis, il y a cette liberté qu'évoquait le déclare, là où on n'est pas dans une obligation de faire ceci ou de faire cela. Et au final, ça arrive à s'assurer à peu près qu'il n'y a pas à savoir. Et par contre, là où pour moi, il y a une grosse différence avec une vie qui serait ailleurs, c'est que les prises de décision et la gestion de ce qui est commun n'est pas faite par un syndic qu'on paye, mais par nous. Et là, c'est important. C'est vraiment important de savoir comment on décide ensemble, quel système de prise de décision on choisit. Là, on a dû se cultiver parce qu'on est arrivé ici dans ce projet sans avoir du tout prévu tout ça. Enfin, du moins, on ne l'a pas... Ce n'était pas pré-organisé. Ça s'est fait vraiment à travers nous. Moi, je trouve que c'était intéressant. On a appris beaucoup de choses. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses. Je vois aussi les limites, en fait, de ces organisations qui sont finalement... Qu'on est quand même toujours chacun dans notre perception. Et la perception de chacun est personnelle. Et c'est à partir de ces éléments personnels qu'il faut arriver à trouver quelque chose de commun. Et donc, ce n'est pas simple. Mais c'est très enrichissant. Pour moi, c'est vraiment une belle expérience. Alors, nous, on a un postulat qui est ici de mettre l'enfant au centre des préoccupations. Donc ça, c'est depuis le départ. C'est dans notre charte éthique. C'est-à-dire que mon axe à moi, c'est de ma compréhension. C'est de constater que pour pouvoir changer le monde, il faut changer nos comportements à l'égard des enfants. Parce que, de mon point de vue, les comportements qui posent problème aujourd'hui sont tous issus de la violence éducative ordinaire. C'est-à-dire que je crois que l'être humain est fondamentalement adapté à la vie, fondamentalement bon, fondamentalement empathique. Je crois que l'être humain est un « caregiver », donc il est fait pour donner des soins, comme le veut la théorie de l'attachement, qui est une théorie assez récente de l'éthologie humaine, mais à laquelle j'adhère complètement. Donc, je pense que nous avons profondément cela en nous, que c'est biologique, mais que juste, il y a un malentendu. À un moment donné, nous faisons fausse route, mais ça fait un moment que ça dure, et nous nous maltraitons nous-mêmes. En fait, la première des maltraitances, elle n'est pas à l'égard de la nature ou des espèces qui sont en extinction, etc. La première des maltraitances, nous nous l'infligeons à nous-mêmes à travers la violence éducative ordinaire que subissent les enfants. La plupart des gens acceptent l'idée que, par exemple, un petit chien, un chien, si on le maltraite, si on ne répond pas à ses besoins, qu'on le laisse attacher, qu'on ne lui donne pas ce qu'il lui faut comme affection et tout ça, il va devenir méchant. Et ça, tout le monde dit, ah bah oui, c'est une évidence. Par contre, on a du mal à voir que, tant qu'on est dans une relation de domination à l'égard de l'enfant, on va produire des êtres humains qui ne savent faire que ça, être dans une relation de pouvoir et de domination avec le vivant, avec les autres, avec soi-même. Donc, cette violence éducative ordinaire, qui est le fondement de nos sociétés, c'est un fondement culturel, parce que c'est acquis, c'est pas inné, fait que nous avons énormément de problèmes à régler. Et pour moi, résoudre ces problèmes-là, ça passe par prendre soin de l'enfant avec toute la tendresse, avec toute l'empathie, avec toute l'affection qu'il nous invite. Et ça veut dire réformer complètement les comportements conventionnels que nous avons à l'égard de l'enfant. Le bénéfice que j'ai de par l'école et que je n'avais pas prévu, c'est que c'est un lieu qui est très ouvert justement à la modernité pédagogique, écologique, etc. Donc ça amène des visiteurs que je n'aurais jamais rencontrés si je n'ai pas habité ici. Donc moi, je trouve que pour une personne retraitée comme moi, c'est tout bonheur. Moi, quand je suis arrivé ici, ce que j'ai vécu au début, c'est que c'était au-delà de mes attentes. C'est-à-dire que c'était mieux que ce que j'imaginais. Et j'étais étonné que d'ailleurs un certain nombre de mes voisins habitants ne soient pas si satisfaits que ça et qu'ils se plaignaient. Un certain nombre de choses ne fonctionnaient pas bien. Enfin, il y avait des problèmes et tout. Et je me souviens avoir dit à plusieurs rappeliers, j'ai dit, écoutez, bon, bien sûr, il y a des problèmes et c'est normal, ça existe partout. Donc, c'est quand même pas mal d'être ici. Il y a des problèmes, mais c'est bien mieux qu'ailleurs. nous ne payons pas trop. Dans le contexte de l'école, cette ferme en activité, la permaculture, le soutien au développement d'autres écolieux, donc ça, c'est plutôt du côté d'affaires aux enfants. Et il y a eu une scission au niveau des intentions et des idées qui fait qu'aujourd'hui, on a un groupe d'habitants qui vivent en voisinage de cette école, mais qui cherchent encore un peu leur direction, pour pouvoir prendre une autonomie, une indépendance par rapport au projet d'origine. Et puis en fait, ça s'est quand même à un moment donné, par moi-même, je me suis rendu compte de ce qui n'allait pas, ce qui vraiment collait pas. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y avait des dysfonctionnements assez graves, notamment du point de vue démocratique. et ça, ça a provoqué la crise dont on parle de temps en temps ici, qui a amené à ce qu'on différencie bien les fondateurs, le projet de vie collective ou à mon début, du projet de l'école, même si, dans les autonomies de chacun, ensuite, il y a des ponts et des liens évidents. On est tout à fait en phase avec tout ça, mais il fallait que chacun reprenne un peu ses marques pour qu'il y ait un respect des autonomies de chacun et à ce qu'on se retrouve sur un projet commun. Voilà comment j'explique ça. C'est le fameux facteur humain dont on parle de temps dans les collectifs et là, c'est vrai que nous n'avons pas réussi à dépasser les problématiques que nous pose le facteur humain et notamment les désaccords et les mésententes, les projections les uns sur les autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais qu'au début, on est parti avec un seul projet et sur la ligne d'arrivée, là, si on pourrait parler comme ça, il y a plutôt deux projets. Mais en même temps, c'est une aventure passionnante. C'est-à-dire que ça paraît un peu difficile pour quelqu'un qui voulait être retraité tranquille. Ouais, ça pouvait... je suis souvent en train de refaire des papiers, relire des statuts, enfin bon, passer du temps en réunion et tout ça. Mais c'est une aventure humaine passionnante aussi. quoi. Voilà. Ce qui reste pour moi quand même un peu difficile, c'est... Il reste chez nous, je trouve, dans notre... dans ce lieu. Un peu le même comportement qu'on rencontre ailleurs qui est... Bon, chez moi, je fais attention, mais quand je suis dehors, j'ai pas le même soin. On a du mal, par exemple, à gérer correctement un outillage commun, quoi. Il y a toujours des trucs qui disparaissent, il y a toujours des trucs cassés, on sait pas par qui, enfin... On a déjà réfléchi ensemble là-dessus, mais on est toujours là-dedans, quoi. On n'en sort pas. Normalement, c'est Jacques qui est responsable de l'outillage, j'avoue, à certains moments... C'est agréable, Il s'espère un peu. Bon, en fait, moi, je pense qu'on... on arrive tous avec des belles idées, on a envie d'aller mettre en pratique, bon, et après ça, ici, ce qui se passe, c'est... Voilà, comment je vais y arriver, comment c'est pas facile d'y arriver, comment je passe de mes beaux principes à leur mise en musique, si on peut dire, à les incarner, quoi, dans la matière. Et ben voilà, c'est... C'est notre chemin, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une obligation de les faire, mais c'est une obligation qu'on assume collectivement et chacun fait ce qu'il peut, quand il peut, comme il peut, pas toujours exactement quand il veut, parce qu'il y a des fois des moments où il faut le faire, mais ça, c'est chacun qui se donne les contraintes, quoi. En ayant un sens assez... Il y a un sens assez aigu de la co-responsabilité de la vie du monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a chacun nos points de... Comment dire ? De faiblesse, c'est par rapport à notre idéal. Mais petit à petit, on s'entraîne quand même. L'expérience, par exemple, de ceux qui sont très au point sur la gestion des déchets. Moi, c'est un truc qui m'a traversée il n'y a pas très longtemps. Et puis, de voir comment font les autres, et bien voilà, c'est comme ça qu'on s'entraîne à notre rythme, en fait. Je crois que c'est ça aussi. C'est à notre rythme. Alors peut-être que ça n'a pas assez vite par rapport aux enjeux planétaires. C'est vraiment passer d'un régime de la peur et de la domination au régime de la confiance. Donc, c'est une révolution culturelle, véritablement, qui est d'autant plus difficile à opérer que lorsque nous avons des traumatismes souvent inconscients parce qu'ils nous ont été infligés quand nous étions tout petits, parce que depuis qu'on est tout petit, c'est l'adulte qui domine, qui décide, qui nous impose l'obéissance, etc. Donc, pour transformer ça, ça demande beaucoup de travail intérieur et de temps pour accéder petit à petit à de nouveaux comportements. Donc, nous y travaillons ici et les moyens que nous avons ont été empruntés à diverses pratiques comme la communication non-violente, comme une compréhension fine de la psychologie de l'enfant, de ses besoins et puis un accompagnement empathique. Tout ça, ça s'apprend et ça s'apprend et comme c'est beaucoup de l'être plutôt que du savoir, eh bien, ça nous implique tout entier, nous les adultes, pour transformer et être capables d'être ces adultes empathiques, ces caregivers que nous devons devenir. Donc, ça, c'est le centre du lieu et autour de ce projet que nous avons avec les enfants, eh bien, nous essayons, tant bien que mal et avec les moyens que nous avons, nous les adultes, de faire cohérence autour de l'enfant et c'est ça sans doute le plus compliqué. Pour moi, le plus compliqué, c'est pas de prendre soin des enfants et de leur permettre la liberté, la confiance, etc. Le plus compliqué, c'est l'héritage que nous portons, nous les adultes et qui nous met en difficulté, ne serait-ce que pour nous entendre entre nous, adultes. la vie ici, c'est vraiment une expérience. C'est un laboratoire ici. Et voilà, on ne mène pas cette expérience à bien sur tous les plans. Mais je trouve que c'est déjà très bien d'en prendre conscience, c'est-à-dire de savoir à peu près où on est. Et voilà, il y a des manques. mais j'allais presque dire que ce n'est pas grave. Si c'est grave, comme tu dis, sur le plan planétaire, c'est sûrement grave. Mais sur le plan individuel, sentir qu'il y a des manques, à mon avis, dans toute vie, c'est comme ça. Il y a des manques. Il y a le côté lumineux, le côté obscur, et puis il faut faire avec ces deux côtés de la vie, c'est ce qu'on a à vivre. Et moi, pour l'amour, c'est la même chose. Tout ça dans la bienveillance. Vraiment un truc qui est ici très remarquable, c'est les relations bienveillantes. Pas de jugement, pas de... On se dit une vérité, mais on accueille la différence. Chacun est différent, ça, on fait avec. Et on s'enrichit de ces différences-là. Ça, c'est clair. Alors, de temps en temps, ça m'arrive. Je pense... Bon, ça m'est assez. C'est fatigant. J'ai envie d'aller voir ailleurs. Mais c'est pas vrai. J'ai vraiment l'intention ferme de rester ici le plus longtemps possible. Je me sens ici responsable de moi-même et en même temps, pour une petite partie, responsable dans le collectif. Donc, je reste ici. Je ne prépare pas les cartons. Voilà. Et elle m'a dit ça une fois, oui, quand elle racontait que j'avais tout vendu, que c'était parti comme ça pour aller vivre en Ardèche. Tout le monde était un peu étonné et que ça la rendait fière. Donc, je me sens toujours très bien et j'ai vraiment envie de ne partir d'ici que ce jour où j'aurais plus suffisamment d'autonomie ou pas. Si j'aurais pu pas être une charge pour la collectivité. Du côté de l'affaire des enfants, il y a vraiment l'envie et l'enthousiasme de l'équipe pour vivre encore davantage selon les règles de la permaculture. Donc, depuis quelques mois, nous accueillons des designers en permaculture qui sont en train vraiment de processer un projet qui va dans cette direction avec une école toujours plus vivante, toujours plus productive, toujours l'accueil de beaucoup de personnes, des personnes de passage, des artistes, des artisans. Une production agricole, vivrière et un milieu extrêmement riche en inspiration pour que les enfants puissent vraiment trouver du savoir, de la connaissance, de la vocation et de l'enthousiasme à vivre ici. Ouais, moi, j'espère vivre le plus longtemps possible ici. Là, il y a un truc qui m'a vraiment fait type. Il y a mon fils qui m'a dit qu'il n'habite pas très loin. Il m'a dit qu'on va qu'on sort quelque chose. Est-ce que ça t'intéresserait toi de faire quelque chose avec nous là ? Une maison, ils ont un bout de terrain. J'ai dit mais non. Et je ne m'imagine pas m'extraire d'ici, même me rapprocher de mes enfants pourtant, avec qui je suis en très bonne relation. Mais ici, c'est vivant quoi. Si j'allais habiter là-bas, mais eux, ils sont au boulot, les gamins à l'école. Je serais là toute seule. Ah non, je ne veux dire rien. Je ne veux dire rien du tout. Non, je veux dire ici. Ah ah ah. Bonne journée déjà. Sous-titrage ST' 501